Les gros bidous, j'ai la joie de vous annoncer le grand retour de les tirages dont tu es héros ou héroïne. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait plus utilisé cette formule du tarot, que j'ai lancé une sous-forma-là sur ma chaîne, ici même, il y a deux ans. La playlist est encore quelque part sur la chaîne. Et en retombant sur mes archives, j'étais déjà deux ans. C'est quand même vraiment sympa cette histoire de pouvoir justement faire comme les histoires dont on était les héroïnes dans notre enfance et choisir au fur et à mesure la direction qu'on veut donner à la lecture de tarot. Donc voilà, on y est au fil des expériences. J'ai parfois peiné à trouver une formule qui me convenait à moi, qui allait vous convenir à vous et comment ça pouvait fonctionner idéalement. Et vous m'avez beaucoup aidée avec vos retours à améliorer ça. Du coup, j'ai essayé de concilier pour ne pas juste enregistrer 5-6 heures souvent de vidéos pour faire des super longs trucs. Mais au moins, je perds le fil, je perds mon énergie, je n'y arrive plus. Et je n'ai vraiment plus du tout les réserves d'énergie pour faire ça maintenant. Donc en fait, j'ai déjà enregistré les différents parcours que j'avais prévus à l'avance. J'ai à chaque fois tiré les cartes à l'avance pour être un peu moins en prise de cours. Et que ce soit... On garde le côté spontané. Il n'y a toujours pas de montage. Mais c'est quand même plus... Un bain plus organisé, disons. Donc malgré mon envie de me remettre à ces lectures de tarot dont tu serais le héros ou l'héroïne, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de proposer en ce moment. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai pris mon Many Queens tarot, qui est celui-ci. Qui est vraiment un tarot queer, féministe, qui se centre autour de la féminité. Et attention, pas de féminin sacré, blabla, machin. Et qui est vraiment très très chouette. Qui est... Qui est ok en termes de genre. Si genre, trans genre... En dehors de toute assignation de sexe, finalement. C'est une féminité très large, très débordante. Qui est célébrée dans ce jeu-ci. Donc on est vraiment dans une réappropriation de la féminité. Et pas dans l'écueil d'un féminin sacré ou que sais-je. Qui tomberait dans des gros clichés. Donc il est divinement queer. Donc j'ai saisi le petit tarot que j'avais à côté de moi quand je réfléchissais à ça. En me disant... Bon, petit, il est grand. Il est limite un peu trop grand. Sachez qu'il y a une édition plus petite. Plus standard qui a été publiée et qui est disponible en Europe sur Little Red Tarot. Ça me fait un peu rêver. Parce que vous savez, j'ai des petites mains. Et avec mon hyperlaxité, c'est juste... Je me fais mal avec des grands jeux comme ça. Donc, je me suis tournée vers mon tarot. Quand c'est comme ça que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui va me permettre de canaliser, en quelque sorte, ma créativité. Je... Je ne fais pas des gros tirages. Je prends juste des cartes. Je passe pas du temps avec chaque carte. J'associe un petit mot-clé qui va faire que... Ok, dans ma tête, ça se débloque. Ça s'enchaîne. Hop, hop, hop. On avance. Donc, j'ai commencé par tirer le 6 de coupe. Qui m'a donné vraiment cette idée qu'il fallait, avant tout, que moi, j'en ressorte quelque chose de joyeux, de fun. Que ça m'amuse. Donc, c'était pas seulement qu'il fallait pas que ça me pèse, que je gère mes cuillères, etc. Mais qu'il y avait aussi quand même de la place pour la spontanéité et la joie. J'ai tiré ensuite la page de Pentacle, qui m'a aussi donné cette idée de... La même question de comment mieux rendre la carte. Elle m'a renvoyé cette idée. C'est l'occasion de sortir des tarots comme le Many Queens, que j'utilise pas beaucoup, même si je fais des tirages avec lui sur Instagram. Pour me familiariser aussi avec ces jeux que j'utilise, soit pour moi-même, soit très peu en général. Et comme ça, on le découvre ensemble. Je crois que c'est pas trop casse-gueule cette fois-ci, comme principe. Et ensuite, comme je réfléchissais au thème à donner, parce que j'essaie quand même de suivre des fils dans ces tirages dont tu es héros, héroïne. J'ai tiré l'hiérophante. Et du coup, je me suis dit tout simplement avec elle, qu'est-ce que je garde comme idée ? Je garde l'idée des clés. Et donc, on est dans des tirages qui vont nous donner des clés, des clés de compréhension ou des outils dans des domaines bien précis. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir de l'avoir. Et c'est grâce à ça que j'ai choisi ensuite les différents thèmes en tirant encore des cartes pour m'inspirer sur les différents parcours que j'allais proposer. Donc, cette fois-ci, on n'a pas de carte générale qui va être retirée maintenant à ce stade. J'ai fait les tirages sur base, les tirages que je vais vous présenter maintenant, sur base des grands thèmes que présentaient les cartes. Alors, à chaque fois, on va avoir une étape où on va commenter ces trois cartes-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire par rapport au thème, etc. Je tire, je pense, deux à trois cartes en plus pour illustrer la thématique. Et puis, je vous propose d'aller à l'étape suivante où vous avez le choix entre trois positions différentes pour compléter le tirage en fonction de ce qui est utile pour vous. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire de plus ? Donc, comme ça, on est vraiment au plus proche de ces histoires dont on est héroïne. Ce qu'il faut savoir, parce que c'est toujours utile quand on s'embarque pour écouter un tirage, d'avoir une lecture de tarot, d'avoir quand même ses grandes balises, c'est que les parcours vont faire à chaque fois entre 15 et 35 minutes. C'est-à-dire que dans le format le plus court, j'ai une vidéo principale, la première étape, qui fait 12 minutes. Et puis, les suivantes qui font maximum 5 minutes, qui sont plutôt autour de 2-3. Et puis, dans la plus longue, j'ai traîné, je ne sais pas comment, sur la première vidéo, elle fait 28 minutes. Et puis après, dans les options, on peut aller jusqu'à 8 minutes, ce qui nous amène vers 35-36 minutes. Voilà, qui est quand même bon à savoir, ça vous permet de voir aussi, d'envisager si vous avez envie de faire ce tirage, le temps qui va avec et la concentration. Je vais vous dire, quand je vais présenter les options, laquelle est la plus longue, laquelle est la plus courte, pour que vous soyez quand même informés dans quoi vous vous embarquez. Donc voilà, pour le concept. Le petit rappel, surtout que ça évolue à chaque fois. Donc ensuite, sur les thèmes, j'ai tout d'abord tiré le 8 d'épée. Donc, on décrit, on décrira ensemble dans la vidéo concernée. Et du coup, j'ai attribué à ce parcours-là, le fait de trouver des clés qui seraient relatives à tout ce qui se joue, ce qui se rejoue, ce qui est dans notre tête. Et qui nous paralyse. Ça peut être le stress, l'anxiété, ça peut être plus général. Donc, on a quand même cette idée d'être coincé avec le 8 d'épée. Et on va revisiter ensemble le 8 d'épée, le quériser un peu, faire en sorte qu'on ne soit pas sur une espèce de responsabilité individuelle. Mais ça, je vous envoie à l'étape suivante pour ça. Donc voilà, des clés pour essayer de comprendre ce qui fait qu'on est figé, qu'on n'arrive pas à avancer. Qu'est-ce qui se joue dans notre tête ? Quelle est cette angoisse qui nous nourrit ? Voilà, on est en cette période ici de confinement ou de plus ou moins fin de confinement, de plus ou moins début de confinement. Et je trouve que ces tirages ont aussi une résonance assez particulière avec ces thématiques-là. On le verra aussi avec le parcours suivant. Alors celui-ci, je vais le faire avec le Many Queens. Donc, les prochaines cartes qui vont être tirées seront avec les Many Queens. C'est aussi l'occasion de voir un peu comment se comporte ce tarot-ci. Et c'est celui-ci le plus long. Donc, si vous choisissez de suivre le parcours des clés pour se débloquer, eh bien, préparez-vous à en avoir pour, grosso modo, une grosse demi-heure. Pour le parcours numéro 2. Donc, je reprends. Je reprends ce que j'ai oublié de dire. Donc, je ne me reprends pas, je me corrige moi-même. Si vous choisissez ce parcours-là, d'ailleurs, si vous en foutez du reste et que vous voulez juste aller maintenant tout de suite à la prochaine étape, les liens sont en dessous des trois parcours dans la barre de description. Il y a aussi un lien vers le site où je reprends l'ensemble des liens vers les différentes vidéos, ce qui vous permet de vraiment garder la trame, l'espèce d'arborescence qui vous permet de vous situer dans le parcours si jamais, à un moment, vous êtes paumé entre tous les liens sur YouTube. Je les mets aussi ici. On sait comment on fonctionne à l'heure actuelle avec Internet. On est devenu des grands adeptes du « Au moins deux clics, c'est mieux. Dès qu'il y a trop de clics, on se perd. On s'emmerde, on prend un autre parcours. » Donc, j'ai laissé les différentes possibilités en fonction de ce qui vous convient et aussi du support sur lequel vous êtes puisqu'on n'utilise quand même pas Internet de la même façon qu'on soit sur mobile ou qu'on soit sur ordinateur. Donc, après ce premier parcours, on a le deuxième qui est inspiré par le 4DP que voici, avec une mise au point un peu bancale. Non, voilà. Et alors là, on est dans des clés pour se recharger les batteries. Alors, vous savez comment on est en cette période-là ? On a l'impression d'être crevé, d'avoir les batteries qui se vident et qui se vident même si on est dans des situations de confinement assez confortables. Bon, ça dépend des gens. Si vous êtes dans une situation de confinement où vous faites du télétravail, vous avez cinq enfants et vous devez jongler avec toutes les tâches diverses et variées, y compris les tâches ménagères, ça vous parlera plus directement. Mais on est aussi dans des personnes qui ont moins de responsabilité dans cet état-là, à se sentir « Ok, nos batteries se vident, se vident. » Donc, on est là à essayer de trouver des clés pour les recharger. Pour ce parcours-ci, j'ai choisi le Spacious Tarot que je trouve vraiment approprié. Je trouvais approprié parce que finalement, ce 4 d'épée, c'est aussi comment on va trouver son espace à soi, l'espace où on va pouvoir recharger ces batteries-là. Et ce tarot est complètement dédié à l'espace. Il nous place au centre des espaces qu'il propose avec très peu de personnages. Les seuls sont des animaux, en particulier sur les figures. Voilà, comme ça, vous voyez un peu à quoi ils ressemblent. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez maintenant que c'est un des coups de cœur du moment. Bon, à savoir, c'est peut-être pas le parcours le plus long, mais on est entre les deux, ce parcours-ci. J'étais vraiment crevée. J'ai quand même essayé de faire ça hier soir, alors que j'avais déjà fait le premier parcours. C'est celui qui est le plus freestyle, le plus barré. Alors, parfois, il faut différents formats de lecture de tarot pour que tout le monde y trouve son compte. C'est le format le plus blub, blub, blub. Et en même temps, je suis certaine qu'il y a quand même beaucoup de choses à en tirer pour ta situation, mais sois prête à avoir une catou un peu fatiguée et qui s'éparpille. Pas qui s'éparpille. Je pense qu'il faut le voir pour le croire, l'état dans lequel j'étais pour ce tirage-là. Enfin, la troisième voie, c'est la voie du roi de bâton. Et que nous donne-t-elle comme voie à ce roi de bâton comme clé ? Ça doit être des clés pour projeter son feu intérieur, pour partager sa passion, son activisme, sa créativité, pour accompagner, pour inspirer, pour organiser. Donc, voilà le parcours. Le parcours projeter son feu intérieur. Décidément, pas gagné d'avoir une image nette. La tempête est proche. L'orage est à nos portes. Et donc, pour ce parcours-là, j'ai choisi mon vieux incontournable Thias Tarot, qui est le tarot, avec lequel j'ai les meilleurs résultats quand je fais des tirages qui sont plutôt axés sur ces questions-là. Les questions de créativité, d'activisme, d'artivisme, et donc peut-être plus large ici. Voilà. Il est vraiment incontournable. Donc ça, c'est la nouvelle édition. C'est la réédition de ce tarot de 84. Comme vous savez, j'ai aussi l'édition originale. Là, on va travailler avec une édition quand même plus lisible que mes vieilles cartes de 84. Voilà, c'est le parcours 3. Donc si vous regardez ça en dessous, vous allez trouver les liens pour continuer. Je n'ai pas encore tourné cette vidéo, mais je pense la faire quand l'orage sera plus proche. Je crois que là, on dirait que pour l'instant, la tempête est passée. Je vais vous faire, avant de mettre tout ça en ligne, une petite vidéo qui sera une vidéo bonus ou une vidéo joker si vous ne vous retrouvez pas du tout dans les autres propositions. J'ai un tarot entre les mains, j'ai envie de le battre. qui va être une lecture de tarot plutôt spirituelle, donc assez large en fonction de ce qui vient. Assez brève, j'ai envie de m'en tenir au format des 10 minutes. J'espère ainsi pouvoir la partager en IGTV également. Donc voilà, c'est le petit bonus si jamais tu as envie d'encore une vidéo après les autres sur un autre thème. et c'est le petit joker si rien de ce que j'ai présenté ici ne t'a parlé, mais que tu as quand même envie d'une petite expérience au tirage de cartes plutôt axée sur le spirituel. Tout simplement, je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas où ça va nous mener, je ne sais pas non plus quel jeu je choisirai intuitivement quand l'orage frappera Bruxelles. Voilà, toi tu vas cliquer en dessous pour suivre la suite du parcours donc tu me retrouveras très vite. et moi je te dis à plus ou moins bientôt en fonction de mon inspiration, de ce dont j'ai envie de parler et de mes cuillères pour faire des vidéos YouTube. Ciao, ciao, gros bidou !